coucou mes chéris d'amour mais voilà une nouvelle vidéo une vidéo unboxing de toile donc j'ai fait un peu mon ermite voilà j'ai eu pas mal de boulot donc j'ai pas pu faire tous les unboxings que je voulais donc ma fille a reçu des toiles moi j'ai reçu des toiles donc pour le coup je vais toutes les ouvrir et toutes vous les présenter en sachant qu'elles viennent si je dis pas de bêtises elles viennent toutes du même vendeur donc vous commencez à avoir l'habitude un fun official store et donc comme à mon habitude quand je fais les swaps vous ne voyez pas ni les toiles ni les dessins mais là je vais vous les présenter alors je suis désolée là ce mois ci j'ai fait un swap j'ai fait ma blonde voilà tout simplement j'ai fait l'ouverture du swap en direct sur le groupe de patricia dimureau donc pas de fimo diams et j'ai complètement zappé de de filmer pour pour ma page voilà donc fin pour ma chaîne bon ben tant pis les personnes qui sont abonnés à ma chaîne et qui suivent les groupes ont pu voir les photos sur mes deux groupes principaux et et puis les autres vous allez voir du coup ben là sur la vidéo l'étoile que que j'ai reçu donc de mon swap avec dorothée pinto donc c'est parti je vais prendre les toiles vous les présenter et comme ça je vous dirai ben si c'est à moi si ça ma fille voilà on va voir ça ensemble tout simplement donc alors ça je crois que c'est à ma fille l'élastique je ne sais plus je crois que je crois que c'est l'étoile que qu'elle avait eu avec dorothée et avec léa mais voilà je ne sais plus donc l'une ou l'autre de toute façon voilà alors donc comme vous le savez l'étoile arrive enroulé voilà donc si vous ne prévoyez pas de les faire maintenant moi je vous donne quand même le conseil de si vous avez un endroit pour les stocker chez vous donc au dessus d'un meuble sur une étagère voilà un bureau qui sert pas je vous donne quand même le conseil d'ouvrir les toiles quand vous les recevez de façon à vérifier en fait qu'elles soient en bon état pour pouvoir vous retourner contre le vendeur si jamais parce que au prix effectivement ça reste quand même abordable mais au prix où les couettes les toiles elles coûtent franchement en sachant qu'en plus les taxes vont augmenter alors pas forcément tout de suite tout de suite mais voilà il ya un moment donné on va pas pouvoir on n'est pas créé juste comme je dis ça va être catastrophique alors donc petit conseil comme d'habitude pour éviter d'avoir à mettre la toile sur sous les livres ou sous le matelas de votre chambre ou de la chambre de vos loulous peu importe vous prenez votre toile vous la dérouler et vous enlevez les quatre coins alors moi j'aime quand je l'ai fait j'aime les ouvrir et décoller en même temps le papier sur la moitié de chaque côté de façon à voir s'il ya des rivières pour savoir si effectivement je me retourne est donc là pour l'instant ce n'est pas le cas et après vous prenez une règle soit vous prenez une barquette et vous remettez le papier glacé correctement sur le sur la toile de façon à ce que il n'y ait pas de rivières qui se soit créée pour que la toile puisse rester à plat voyez regardez je vais vous montrer comme j'ai l'habitude de faire en fait la toile a tendance à rouler voyez là voilà donc je décolle alors faites attention à pas faire venir le la colle de la toile ça arrive en ce moment j'en vois beaucoup à qui ça arrive donc fait fait dit attention et donc je décolle voyez tout simplement je décolle sur une partie les couleurs sont magnifiques voilà la toile est en très très bon état et après comme je voulais expliquer hop je prends la barquette et je viens racler nouveau le papier sur la toile résultat je vais vous montrer pour ceux qui regardent pour la première fois résultat la toile elle est à plat voilà en deux secondes donc ça vous évite attendre des jours et des jours si vous n'avez pas de stock d'avance au niveau des toiles vous recevez une toile aujourd'hui si vous voulez la commencer ce soir ou demain ben voilà l'astuce l'astuce pour pouvoir avoir vos toiles dépliées sans avoir à attendre et vous faites ça donc de chaque côté et d elle est splendide la toile elle n'a pas une rivière un défaut pour l'instant j'espère que le pli que j'ai vu sur le coin ne va pas être dérangeant ce serait dommage là voyez elle roule voilà donc hop je la déroule mon coin ça devrait le faire on la descend à plat j'espère hop hop il est fait elle n'a pas une rivière et après je reprends en fait le fait de faire comme ça donc ça vous permet de comme je vous ai expliqué de regarder l'état de la toile, voir s'il y a des rivières ou pas si vous devez ouvrir un outil, parce que quand vous avez une toile avec une rivière ou deux bon ben ça va une rivière ou deux, ça c'est plate, c'est pas dérangeant par contre moi j'ai déjà eu des toiles où en fait il n'y avait pas un centimètre où il n'y avait pas une rivière en fait et là ça devient un peu plus compliqué donc donc voilà donc c'est une toile en 60 par 80 avec de très 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 jolies couleurs voilà il y a un peu tout du jaune, du rose, du violet, du bleu, du vert du marron, du noir un peu de blanc donc ça c'est une toile à ma fille qu'elle a eu lors d'un soir et après vous voyez au niveau de la toile à l'arrière tout est nickel, il n'y a pas un pli il n'y a rien du tout donc forcément je me suis planté de sang c'est une toile en 60 par 80 et c'est son chanteur préféré donc pour ceux qui l'auraient reconnu oui, c'est Travis Scott voilà, c'est un rappeur que je n'affectionne pas particulièrement mais voilà les goûts, les couleurs c'est le choix de ma fille donc ça, ça t'est pour une et ensuite il y a celle-là alors j'aime pas quand ils mettent ces élastiques transparents là autour ça fait des plis sur les bords alors forcément oui ça les tient bien mais je pense qu'ils devraient mettre du vous savez, du scotch blanc un peu comme le scotch sparadrap là ça serait quand même beaucoup plus peut-être plus chiant à enlever mais moins chiant parce que regardez je ne sais pas si vous allez voir voilà vous voyez là ça en fait c'est la trace ça ne gêne en rien mais ça c'est la trace du de l'élastique qu'il y avait hop donc comme d'habitude on prend la toile attention parce que plus elles sont grandes et plus elles sont compliquées à ouvrir la toile est très épaisse celle-là quand même par rapport à l'habitude donc là celle-là c'est une 70 par 100 ça va être un petit peu plus compliqué parce que du coup en la dépliant vu qu'elle était bien bien enroulée autour d'un bout d'air blanc que c'est une grande taille du coup il y a trois pans de papier glacé mais c'est pas parce qu'il y a trois pans de papier glacé que vous ne devez pas faire comme je vous ai expliqué parce que la toile elle roule quand même et là en plus je me rends compte que ça fait des des bosses donc j'espère que ces bosses ne sont pas liées à des rivières on va voir j'aimerais bien qu'elles restent déroulées je viens d'adérer du choc du coup là donc vous voyez elles sont roulées dans du boulet comme ça c'est très pratique moi je les garde parce que je me resserre du coup alors surprise surprise voyons voir bon non ça va il n'y a pas de ça va ça va donc vous faites pareil en fait sur tous les pans parce que même si vous enlevez du coup sur les côtés au milieu elle a tendance aussi à avoir les fameux plis que vous avez sur les bords donc moi je défais tout ça me permet de voir l'état de la toile en même temps voilà avant on vous fait du bleu donc là ça va là ça va faites attention à ne pas vous scotter dessus il ne faut pas faire de traces pour ne pas qu'il y ait de de poils de fil donc voilà la toile du coup est à plat et maintenant elle est moins nickel que l'autre mais elle n'est pas vilaine quand même l'autre était plus vu qu'elle était plus petite l'autre est plus je ne sais pas le rendu le rendu de la toile est mieux mais bon là ça va il n'y a pas de rivière non plus à part je vous dis ce petit ce petit bémol là là où généralement il y a des élastiques mais voilà comme moi chez moi elles vont soit toutes sur une étagère soit elles vont sur centre en attendant d'être fait du coup de toute façon quand vous passez votre barquette ou votre règle sur le papier glace vous entendez s'il y a des bulles parce que ça ça roule dessous et si c'est comme ça vous défaites et vous refaites voilà c'est l'autre côté à l'autre côté on fait pareil voilà on déplie toujours pareil en faisant attention le joli cratère je vais vous montrer quand j'aurai vu la toile il y a un très très beau cratère s'il n'y a que celui-là ça ira parce qu'en plus c'est une toile perso imaginez voilà faites attention voilà à ne pas vous vous arracher le papier quand vous faites parce que des fois le papier reste accroché ce n'est pas dérangeant mais voilà et là on est fait le dernier coin en fait attention parce que généralement quand vous avez des pans comme ça de papier glacé c'est qu'il y a une jointure au niveau de du papier de la colle qu'il y a sur votre toile donc quand vous enlevez faites attention à ne pas faire venir la jointure des côtés le reste de la toile a l'air d'aller à peu près mais cette rivière là je vais vous la montrer je repositionne mon papier glacé voilà il a été trop vite et surtout si jamais vous faites ça c'est parce que vous avez de la place pour les stocker parce que si vous le faites et que vous n'avez pas de place surtout si vous les enroulez à nouveau moi je vous le déconseille parce que si votre toile n'a pas de rivière si vous la dépliez pour regarder et que vous l'enroulez à nouveau là qu'est-ce que vous allez faire en fait vous allez créer même des rivières et là par contre après c'est bon vous pouvez les enlever mais voilà si elles n'y sont pas de base c'est dommage alors on va mettre jusque là et je vais vous montrer le joli cratère qu'il y a sur la toile alors est-ce que ça se voit ouais donc vous allez voir ça se voit derrière alors vous voyez là en fait vous avez un pli et généralement quand vous avez un pli comme ça c'est soit une rivière soit un cratère alors qu'est-ce qu'un cratère en fait c'est quand vous avez la colle où vous avez plus de toile que de colle voilà du coup en fait j'essaie de faire en sorte d'être à l'aise pour vous montrer voilà du coup en fait vous voyez vous la voyez là voilà on peut pas on peut pas ne pas l'avoir donc en fait quand ils ont quand ils ont mis le papier glacé avec la colle là il y a un pli qui s'est formé ils ont quand même mis la toile et ben pour le coup ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir venir au cutter trancher la colle qu'il y a sur le cutter enfin qu'il y a sur la toile tirer la toile pour pouvoir la remettre à plat et à ce moment là ben forcément vous aurez un manque de colle donc il faudra rajouter de la colle voilà tout simplement donc je vous disais c'est une toile en 70 par 100 voilà c'est dommage parce qu'après le reste elle est pas abîmée vous voyez elle est pas abîmée bon par contre en bas vous voyez il est là le pli voilà on peut pas ne pas le voir mais bon voilà donc ça c'est une toile à ma fille aussi et on l'aurait certainement reconnue mais elle a été personnalisée là donc c'est le château Disney avec la barque de Minnie et Mickey et son prénom ensuite 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 ben je crois que c'est autour des miennes parce que moi j'ai eu un swap le mois dernier et un swap ce mois-ci et et j'ai pas fait de unboxing donc je vais les faire maintenant comme ça vous allez les voir et je pourrais mettre à jour mes albums pour mes derniers soifs qui restent à arriver donc le mois dernier j'ai eu un swap avec Hélène Charrier et Hélène Charrier m'a fait des petites toiles toutes minies que j'aime beaucoup donc là pareil vous voyez je l'ouvre même s'il y a des petites bon là il y a des plis qui se sont formés quand je l'ai ouverte j'espère que j'espère qu'elles ne vont pas être en mauvais état malgré la taille on va voir alors je vais m'amuser en blanc bon visiblement voilà c'est pas de la meilleure qualité qu'il existe mais il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas de rivières ni de cratères donc ça devrait aller voilà ça permet de pour le coup vous voyez le fait de les enlever ça permet d'enlever les plis qui se forment quand vous déroulez la toile en fait vous voyez regardez je vais vous montrer l'image après là du coup elle est à plat là et là en fait quand je vais la retourner vous avez vu il y a un pli là du coup qui s'est formé en déroulant mais le fait d'enlever le papier glacé en fait comme je fais ça permet de les enlever du coup et de remettre la toile à plat comme je vous ai dit moi elles vont à plat directement surtout celles-là elles ne sont pas elles ne sont pas très grandes donc du coup elles passent largement sur mon étagère donc je n'ai pas de souci à me faire de ce côté-là ben voilà bon elles ne sont pas en mauvais état j'ai connu mieux mais j'ai connu pire il n'y a pas de pli il n'y a pas de rivière il n'y a pas de cratère donc c'est un très bon point voilà et là je remets un toile correctement alors je connais beaucoup de personnes qui sont fans de petits personnages japonais ce qu'on appelle les gorgeous voilà de chez Santoro moi je ne suis pas fan moi ma préférence elle va aller plutôt sur les sur les sur les chibi et sur les kokeshi voilà voilà moi je préfère les chibi et les kokeshi les gorgeous je trouve qu'elles ne sont pas terribles parce qu'elles n'ont pas de bouche rien et ça un petit côté qui me dérange en fait je pense je pense que ça doit être pour ça bon après c'est pas vilain mais j'en suis pas fan moi je préfère les chibi voilà chibi et kokeshi donc les kokeshi j'en ai déjà quelques-unes et les chibi ben pour le coup je suis contente parce que j'en ai et elle est très très jolie elle est noire et blanc avec des teintes un peu rosées voilà il y a un petit peu de vert et de bleu pour les yeux un petit peu de rosée dans les tons rosés beige pour le visage noir gris noir gris 310 ouais j'en ai j'ai un peu de 310 je pense mais voilà enfin voilà une petite oile que je vais apprécier faire 40 par 30 en plus c'est un bon c'est une bonne taille pour ce genre de petit personnage après une autre toile je dis dis hein c'est en son boxing de toile donc on recommence on déroule on défait les côtés comme je fais à chaque fois donc là aussi je vais au moins avec tout ce blanc je vais pouvoir travailler en damier bon j'ai l'habitude de travailler en damier mais là deux fois plus en fait ça va être quand même de mire il y a quelques rivières très peu très très fines elles sont très très légères il y en a 2-3 là c'est pas grave je suis devenue une pro des éclatages de rivières donc avant ça me faisait peur voilà quand il y en a 2-3 c'est pas dérangeant je peux les éclater donc ça c'est par contre une 50 par 60 ça reste à peu près dans les mêmes dimensions que l'autre c'est très bien il n'y aurait pas fallu forcément plus vous prenez grand et plus le rendu le rendu doit être majestue au niveau des coloris et compagnie mais voilà là pour ce genre de personnage c'est largement suffisant quelques rivières quelques rivières et donc je vous disais comme j'aime beaucoup voilà les chibis voilà c'est super joli j'adore là c'est dans les tons chocolat plus chocolat bleu voilà comme ça ne me dérange pas nouvelle toile toujours pareil même procédé alors allez savoir pourquoi des fois sur des grandes tailles ou des petites toiles quand vous les défaites vous allez les retrouver avec des plis en les déroulant et d'autres vous n'allez pas avoir pli là celle-là vous voyez je suis en train de la dérouler il n'y a pas un pli qui se forme rien voilà allez comprendre pareil on décolle les côtés moi j'aime bien comme je vous dis décoller sur une partie ou une grosse partie je fais à peu près la moitié à chaque fois comme ça je vous dis ça me permet de voir s'il y a des rivières ou des cratères on a l'air pas trop trop mal en qualité celle-là on va voir je ne vais pas crier je ne me rappelle plus trop ce que c'est ah oui si ça y est ça y est ça y est je me souviens voilà voilà hop on tourne et on décolle sur le reste donc ça c'est une 60 par 80 voilà c'est à peu près le genre de toile la taille des toiles que je fais ça tourne à peu près dans ces tailles-là sauf quand comme là je suis en train de faire une toile il y a énormément de personnages dessus en fait au plus il y a de détails et au plus il vaut mieux prendre grand alors moi ce que j'aime toujours à dire c'est que oui effectivement vous pouvez demander conseil au vendeur à qui vous allez acheter la toile qui est censé qui est censé bien vous conseiller parce que j'ai vu des trucs moi j'ai vu des vendeurs alors je fais une toile en ce moment avec pas mal de personnages j'ai vu des vendeurs moi je l'ai fait en 80 par 120 je trouve déjà que c'est presque limite il aurait peut-être fallu un petit peu plus grand mais quand je vois des vendeurs la proposer à la vente en 40 par 50 et confirmer en message privé aux personnes que c'est la bonne taille excusez-moi mais 40 par 50 quand vous avez plus de 10 personnages sur une toile c'est très 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 limite donc moi ce que je fais c'est que généralement je demande un layout c'est un aperçu en fait de la toile que vous aurez par rapport au dessin que vous allez fournir au vendeur il va vous donner une taille qui pourrait à peu près aller et moi généralement je prends toujours 10 à 20 centimètres de plus voilà donc ça veut dire que si effectivement le vendeur va me proposer du 60 par 80 ben je vais prendre du 70-90 ou du 80 par 100 pour être sûre en fait que les détails que j'ai sur la toile que j'ai choisi en fait vont y ressortir et je ne vais pas voilà je ne vais pas je ne vais pas me lancer de pierre ni de fleur parce que ce n'est pas dans mon habitude mais c'est vrai que généralement en faisant comme ça je me trompe rarement voilà c'est une habitude que j'ai prise alors je donne le conseil à chaque fois après les gens qu'on donne il y en a qui n'aiment pas faire des grandes toiles mais malheureusement si vous ne faites pas de grandes tailles pour faire des grandes toiles pour certaines toiles certains motifs ben votre rendu ne sera pas terrible et à ce moment là il ne faudra pas venir pleurer que les visages ne se voient pas ou que les détails deviennent des tâches tout simplement parce que ça ne va pas faire joli vous voyez la toile est un pick up derrière donc je vous disais c'est une 60 par 80 toujours de mon swap avec Hélène Charrier et le motif c'est celui-ci voilà c'est un dragon donc pour celles qui me suivent et qui voient mes avancées de toile au fur et à mesure que je l'ai fait je l'ai poste régulièrement vous avez vu que j'avais déjà fait une toile un dragon dans les tons violets chez un vendeur autre je crois que c'était AZQSZ à ce moment là que j'avais fait et voilà ben là pour le coup c'est un autre dragon dans les mêmes coloris à peu près dans les tons violets bleus très très joli et voilà et après j'ai eu un swap donc le fameux swap que je vous ai expliqué que j'ai eu ce mois-ci que j'ai ouvert à l'arrache parce que je n'ai pas fait de vidéo pendant que je faisais mon direct pour vous montrer je crois que j'ai éclaté le carton parce que elle a pris des actions chez Scotch je pense après vous me direz j'avais pas livré avant je pense à la poubelle je pense à la poubelle alors donc elles sont toutes arrivées elles sont toutes arrivées enroulées les unes dans les autres voilà bon là ça va il y avait des élastiques transparents mais pour le coup ils ont pas ils ont pas fait de traces sur cette toile là on verra sur les autres allez je vous montre la première donc la première c'est une 70 par 90 elle est magnifique voilà j'aime beaucoup donc c'est une voilà c'est une 3 peintes au niveau du papier glacé donc je vais ouvrir comme je fais d'habitude toujours le même vendeur oh putain j'adore les couleurs j'ai tellement de poils à faire tellement de de elles sont toutes magnifiques bon en même temps c'est des toiles que j'ai choisis donc forcément je les trouve magnifiques mais des fois je me demande si je vais avoir assez d'une vie en fait pour les faire tellement j'en ai elles sont toutes super jolies j'aurais toute envie de les commencer mais mais non c'est pas possible il faut que je sois sérieuse oh là là elles sont belles j'adore les couleurs je vais m'éclater je vais me régaler tout simplement bon après je me régaler à faire du DP donc allez donc on remet le papier sur la partie enlevée qui du coup se permet de rester à plat on fait pareil de ce côté elle dépend de plus ou moins du vent bon après c'est pas grave moi je recoupe après des zones au cutter quand je les fais j'ai pris pour ne pas avoir que je voie ce que ça donne je m'en doutais alors je m'en doutais vu comment c'était c'était obligé que ça en soit bon c'est pas grave là non c'est pas une rivière et là c'est un faux pli ah non c'est un léger cratère aussi voilà bon la qualité est moins belle sur cette partie là que sur la partie du haut c'est dommage mais bon les couleurs sont très très jolies ouais je vais vous montrer je vous embarque avec moi voilà vous voyez je sais pas trop si vous allez voir je peux pas retourner le je peux pas retourner la caméra c'est pas grave alors ici là vous avez donc un cratère juste là qui va falloir que j'éclate et vous en avez un léger là alors je sais pas trop si vous allez le voir légèrement voilà je sais pas trop si vous allez le voir situé à ce niveau là voilà bon c'est pas grave en soi mais je ne fais que des bêtises je fais que des bêtises alors je les remets et je les éclaterai en fait au moment où je ferai la toile voilà tout simplement je pense que vu la taille c'est une toile qui doit comprendre une quarantaine de couleurs et n'avoir peut-être 44 quelque chose comme ça je pense je pense 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 32 28 44 46 48 vous voyez voilà alors ah oui effectivement ça se voit vous voyez je vous ai expliqué tout à l'heure sur la toile de ma fille où il y avait le cratère vous voyez il y a deux plis voilà vous avez un pli ici là et un pli plus bas voilà et bien ça ça correspond au fameux cratère et donc l'image en question alors mort de rire parce que du coup du coup quand on a ouvert le swap celles qui l'ont vue en direct vont vite comprendre voilà un oeil très très joli très coloré je vais vous montrer un petit peu impression vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien voilà vous voyez les couleurs à travers là voilà toutes ces couleurs là ça va être super joli aussi bon il y a du noir à mon avis il y a un petit papier mais bon et plein plein de couleurs ensuite une nouvelle toile toujours ces fameux élastiques nouvelle toile en 70,90 on va voir on va espérer qu'il n'y ait pas de cratère sur celle là mais 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 je ne sais pas à mon avis c'est pas gagné vu ce que j'ai senti alors surprise surprise hop 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 C'est dommage, que c'est dommage, que c'est dommage. On va espérer que ce soit des seuls, ils sont jolies, ils sont bien sur le côté en plus. On n'est pas des fétistes, toujours des solutions. On n'est pas des seuls. On n'est pas des seuls. Nous avons deux autres cratères là, c'est vraiment dommage. J'espère que les miennes qu'elle a reçues n'auront pas de cratères. C'est dommage. C'est grave quand même, 70-90, je ne les voyais pas, c'est grave quand même. 70-80, voilà, j'ai l'habitude. Mais ça ne me l'avance pas. Là c'est beaucoup de rose, de bleu, de blanc. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, et voilà, vous voyez. Donc, je vous ai dit, il y a quatre cratères. Vous voyez le pli, un pli là, un pli ici là, mais très léger. Et après, les deux autres, ils sont là, sur le banc. Vous voyez, là, ici là, et là. Voilà. C'est comme ça avec ce que vous voulez. Hop. Et donc, l'image en question, c'est celle-là. Voilà, voilà. C'est pour ça que je vous disais beaucoup de rose, de blanc, de noir. Voilà. Et enfin, la dernière. Et après, je ne vous embête plus, je vous lâche. Promis. Jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, on va croiser les doigts. On enlève le petit tube. Mousse. C'est une 70,90. Hop. On les fait. 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 on va croiser les doigts pour l'instant à part les traces les élastiques sur le côté pour l'instant pour l'instant je n'ai rien à dire un froid il va être magnifique ouais elle est très 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 connue attention aux cheveux on J'espère que non. Un cratère, une rivière, un cratère, c'est vraiment dommage. Je suis quand même étonnée que j'ai jamais eu autant de cratères que sur les doigts J'ai déjà eu quelques rivières, mais autant de cratères je ne sais pas, j'en ai jamais eu. Ça me parait bizarre quand même. Il y a une petite rivière et il y a deux cratères. Je vous le dis, heureusement que je suis équipée pour les enlever et pour pouvoir mettre de la colle à la place. Quand je vais vous donner, il va forcément manquer de la colle sur mes petites parties. C'est dommage. Voilà, ça c'est fait. Comme je vous le disais, c'est une 70 par 90. Je vous le remontre encore. Ici, là, vous avez un pli. Là, vous avez un pli. Ça correspond au cratère que j'ai sur la colle. Et voilà le motif. C'est dommage. Hop, 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 hop. Voilà le motif. Elle est trop 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 jolie. Voilà. Elle est super belle. Ça me tarde de la faire aussi, celle-là. Enfin, vous me direz... Voilà. Après presque une heure de déballage de toile, que ce soit les miennes ou celles de ma fille. J'ai enfin fini. Donc du coup, elles vont partir chacune à leur place. Voilà. Soit sur l'étagère, soit sur un centre. Les miennes d'un côté, celles de ma fille de l'autre. Et puis, je les ferai quand j'aurai le temps. Parce que pour le coup, je les compte même plus en fait. Il faudrait que je fasse un jour le compte par curiosité pour savoir combien j'en ai, pour me faire peur. Un petit peu, peut-être. Parce que sans compter qu'après, j'ai toutes les toiles en diamants spéciaux, les accessoires en diamants spéciaux, qui sont dans une boîte et qui attendent d'être faits. Donc la dernière fois, j'avais fait les carnets. Il va falloir que je m'attèle un peu à faire les autres aussi. Mais bon, ça viendra. Voilà. Bon, sur ce, écoutez. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo assez vite. Voilà. Je ne vous dis pas quand. Ça dépendra de ce que je vais faire et de ce que je vais vous préparer comme vidéo. Toujours est-il, en attendant, je vous invite comme d'habitude à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à parler du coup de la chaîne. Si vous n'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et je crois que c'est déjà pas mal. J'ai ouvert une page boutique qui s'appelle Les Envies Trivia. Et donc, vous pouvez retrouver dessus des accessoires d'épée. Vous pouvez y retrouver mes créations en 3D. Voilà. Je fais des plateaux à diamants avec des formes assez sympathiques, de couleurs différentes, bicolores, unis. Voilà. Je fais aussi, alors je suis en train de peaufiner mes covers de boutons de tablettes. Voilà. J'en ai pour des A4 et des A3. J'essaye de voir si je ne peux pas faire un autre modèle que celui-là. Je suis en train de vous préparer aussi les grinders. J'en ai sorti un. Je vais essayer d'en imprimer un deuxième d'une autre couleur. Et mes supports stylés. Voilà. Si vous avez des stylés que vous voulez laisser en présentation ou même pour les stylos. Voilà. Vous voulez mettre un stylo en présentation sur un bureau. Ben, je peux vous le faire. Je peux vous le personnaliser aussi. Et puis, vous allez y retrouver dans pas très très longtemps. Donc, des stylés en époxy. Qui seront mis en vente sur ma boutique. Qui viendront tout droit de Patricia Dumureau. Pas de FimoDiams. Pas de 69 créations. Voilà. Et incessamment sous peu aussi. Parce que je dois encore les commander. Mais là, j'ai été débordée. Donc, voilà. Je dois encore les commander. Vous allez avoir des toiles uniques. Voilà. C'est des montages qui ont été faits. Des montages. C'est des montages uniques. Donc, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Une seule personne pourra la voir. Voir deux. Si on décide de la prendre en rond et en carré. Mais voilà. Pas plus. Ce sera des modèles qui seront en vente sur ma page. Et où on demandera donc à chaque personne en fait. De ne pas donner le modèle en question. Puisque c'est les créations qui seront faites exclusivement pour ma boutique. Voilà. Mais bon. Après, je l'expliquerai au moment où je mettrai les toiles en vente. Les conditions d'achat et compagnie. Donc voilà. Et puis à côté de ça, il y a une autre page qui a été ouverte. Qui s'appelle donc La Roche Ancrée par les envies de Crivia. Voilà. Et c'est une page qui concerne les pierres de lithothérapie. Voilà. Donc, alors, je ne pratique pas les soins à proprement dit. Mais je fabrique des bracelets. Voilà. Alors, il y aura... Je suis en attente de plein 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 de breloques et plein plein d'accessoires. Il me manque encore quelques quelques perles qui doivent arriver. Des pierres un peu plus rares. Voilà. Voilà. Mais voilà. Je confectionne des bracelets, des porte-clés, des boucles d'oreilles, des chevillères. Il y aura des colliers. Vous y retrouverez des pierres, des amas en vente. Vous y retrouverez des pendentifs. Enfin, voilà. N'hésitez pas à aller sur les pages et à voir. On essaye de les partager au maximum. Mais voilà. Je ferai des bracelets que je proposerai à la vente comme ça. Mais je fais aussi sur commande. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous y abonner pour pouvoir faire monter mes pages et mes créations. Voilà. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines aventures. Tchao, tchao. Et à l'heure. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada